– La cosmétique fait maison, est-ce que c'est une nouvelle tendance ? Et si le fait maison a longtemps été associé aux recettes de grand-mère, masque aux concombres ou autres shampoings aux œufs, aujourd'hui les cosmétiques artisanaux, on le vend en poupe, figurez-vous, 100% naturel à partir de produits de qualité, simplicité, authenticité, les savons, les crèmes, les parfums et autres bougies parfumées ont reconquis la planète beauté en Israël et dans le monde. On regarde le sujet de Julie Hebeau et on en parle après. Plus tendance que jamais, le fait maison investit la cosmétique en Israël. Les lignes de soins pour le corps et senteurs pour la maison se réinventent. Plaisir gourmand, luxure et ambiance cocooning, bien loin des chaînes traditionnelles, la maison du savon située au cœur de Tel Aviv ne manque pas de raffinement ni d'originalité avec ses nombreuses fragrances. Violette, chocolat, zeste d'orange, caramel, lotus, thé blanc, C'est en Europe que Tom Weiss, experte en parfums et cosmétiques, puise son inspiration. J'ai l'impression qu'ici en Israël, on voyait toujours les classiques, vanille, lavande, patchouli, c'était toujours un peu la même chose. Et moi, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent. Offrir quelque chose d'un peu plus européen, des fragrances qui soient un peu plus spéciales. Soins gommants, brume corporelle, huile de massage, savon à la coupe ou encore bougie parfumée, 100% naturel, plus frais, boisé, épicé ou bien fruité, tous les secrets de fabrication résident dans la petite production. Tout est artisanal, tout est fait main, on respecte l'environnement, on ne fait pas trop de packaging, il n'y a pas de test sur les animaux. Plus qu'une simple maison du savon, c'est un véritable voyage d'essence qui nous transporte ailleurs. Si le fait main est très en vogue, le sur-mesure n'est pas en reste. C'est le cas de la parfumerie Zelinski & Rosen, dont l'un des ateliers se trouve à Yafo. Aux allures de boutiques d'apothicaires au milieu des tubes à essai, nous avons fait la connaissance d'un nez. Et Rez Rosen, intimement convaincu que l'odorat laisse une empreinte indélébile. On se lève le matin, on s'habille, on se maquille. En réalité, on raconte au monde qui nous entoure une histoire sur nous-mêmes, selon notre apparence, notre style et l'image que l'on renvoie dans un miroir. Le parfum, c'est notre accessoire invisible. Il laisse un souvenir, un message. Magicien, chimiste ou bien psy, son talent s'exprime dans la création de parfums uniques et personnalisés. Une rencontre avec moi pour créer un parfum peut prendre entre 30 minutes et une heure. Durant ce temps, on s'assoit, on parle, et j'essaie de comprendre les motivations de la personne en face de moi. Qui elle est, ce qu'elle souhaite raconter, quelle est son histoire et le message qu'elle veut transmettre aux autres. Les flacons, minimalistes et sans prétention. Semblable à des sprays vendus en pharmacie, l'idée est de se concentrer uniquement sur la fragrance. Pour Erez, le parfum reste avant tout une identité pour qui le porte. On se souvient d'une odeur. Si par exemple, vous allez à un rendez-vous amoureux et vous portez le plus populaire des parfums que l'on trouve dans n'importe quelle parfumerie, il y a un risque. Qu'est-ce qui arriverait si l'ex de votre rendez-vous galant portait le même parfum ? Il sourirait, mais il penserait à l'autre. Alors, fait main ou sur mesure, la cosmétique doit-elle nécessairement être artisanale pour se sentir unique ? Bonjour Julie Hebeau. C'est vous qui nous avez proposé ce grand dossier. Tant de saveurs, tant d'odeurs sur ce plateau, avec un retour en force des produits naturels et artisanaux. Oui, totalement Valérie. Alors, comme on a pu le voir dans ce reportage, le 100% naturel fait main et sur mesure séduit et s'inscrit totalement dans la tendance. On parle d'ailleurs de slow cosmétique qui se valent aussi bon pour le corps, mais aussi pour l'environnement. Donc, sans produits synthétiques, fabriqués locaux et sans test sur les animaux. Alors, c'est sain, c'est artisanal, mais c'est vrai que l'appellation artisanale évoque très souvent en nous les senteurs du savon marseillais ou encore nous rappelle cette sensation un peu désagréable de la peau sèche. Donc, l'artisanale, aujourd'hui, la cosmétique artisanale, elle se renouvelle, elle se modernise et elle propose des senteurs toutes plus originales les unes que les autres. J'ai d'ailleurs fait une petite sélection de produits. Donc, on va voir les savons à la coupe, le gommage, les huiles ou encore les crèmes de massage et puis les senteurs pour la maison et les bougies parfumées, c'est artisanal. Et les packaging sont en plus très beaux. Alors, on parle du parfum, mais ça n'a pas toujours été destiné à séduire ou bien à sentir bon. Il y a eu d'autres fonctions, en tous les cas dans l'histoire du parfum et même des fonctions, Julie, surprenantes. Oui, Valérie, à chaque époque, le parfum a eu son influence. Dans l'Antiquité, le parfum était présenté sous forme d'encens. Les Grecs et les Égyptiens brûlaient des essences aromatiques en l'honneur des divinités. Le parfum était strictement réservé à cette époque aux rites religieux et funéraires. Au Moyen-Âge, le parfum, là, il est considéré comme un remède aux maladies. Les riches, eux, portaient des pommes de senteurs. Ce sont ces fameux bijoux d'acier précieux qui renfermaient un parfum de l'ambre, du musc ou encore des végétaux. Et à cette époque aussi, c'est là qu'on découvre l'alcool éthylique ou encore la distillation qui permet d'extraire le parfum et puis également de nouvelles matières premières ramenées par les grands explorateurs comme le cacao, la vanille ou encore le poivre. À la Renaissance, là, la société a recours de plus en plus fréquemment aux parfums. Pourquoi ? Eh bien, pour camoufler les mauvaises odeurs corporelles. Alors, on abuse du parfum. Les parfums sont forts et capiteux. Et les riches, alors là, ils en abusent plus que tout le monde puisqu'ils veulent marquer leur rang. Durant l'époque classique, Louis XIV, quant à lui, était réputé pour parfumer les fontaines des jardins de Versailles, de fleurs d'oranger, de jasmin et d'œillets blancs. Le siècle des lumières, quant à lui, a été marqué par un passage de parfum aux senteurs plus délicates. La cour de Louis XV était surnommée la cour parfumée tant les couloirs en étaient imprégnés. Le parfum était omniprésent à l'époque. Et puis, être propre, c'était être parfumé. Sous Louis XVI et Marie-Antoinette vient la reconnaissance des parfumeurs, l'essor de parfumerie et l'apparition des premières eaux de Cologne. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que sont commercialisés les premiers parfums. On peut citer d'ailleurs Fleur d'Italie ou encore Giki, le fameux Giki d'Aimé Guerlain, qui était donc le tout premier parfum à être commercialisé. Qu'est-ce que c'est intéressant ! Et justement, pour en parler, nous sommes par Skype avec Sylvie Jourday. Bonjour Sylvie Jourday, vous êtes née, vous dirigez votre entreprise, Créasense, et vous enseignez à l'Institut supérieur national du parfum. Vous êtes créatrice de fragrances et vous faites des parfums sur mesure. Alors d'abord, on se pose la question de l'impression de tous sentir les bonnes odeurs, mais comment devient-on un nez ? Écoutez, il existe aujourd'hui, autrefois c'était des odontitactes, aujourd'hui il existe des écoles, dont l'ISIPCA par exemple, qui est une école à Versailles, l'Institut supérieur international du parfum, ou l'École supérieure du parfum, ou des universités, ou d'autres écoles à Grasse. Aujourd'hui, ça s'apprend dans les écoles et ça se pratique aussi, ça continue à s'apprendre en entreprise auprès de parfumeurs confirmés. Alors, dans ce reportage, on a parlé de parfum sur mesure. Comment vous expliquez cette tendance ? Écoutez, je crois que les gens ont de plus en plus envie d'avoir quelque chose qui leur appartienne, qui leur soit propre, qui ne soit pas porté par tout le monde, et qui reflète surtout leur personnalité intime. Et donc, le parfum sur mesure permet aux parfumeurs d'écouter vraiment les demandes et les attentes de chacun et d'essayer d'y répondre au mieux. Oui, mais alors, ça reste quand même très exclusif. Est-ce que les grandes marques de luxe se sont lancées dans le parfum, justement, sur mesure ? Alors, certaines grandes marques, oui, s'y sont lancées. Évidemment, ça a un certain coût, c'est relativement onéreux. Donc, ça reste relativement exceptionnel pour les grandes marques. Mais oui, certaines comme Cartier ou d'autres se sont lancées dans le Guerlain, également, se sont lancées dans le sur mesure. Alors, dites-nous tout, Sylvie, quels sont les procédés de fabrication et de création d'un parfum ? Alors, tout démarre, bien sûr, par la création. C'est même là où résille tout l'art du parfumeur, c'est-à-dire d'être à l'écoute de la demande du client, que ce soit un client en particulier ou que ce soit une entreprise, puisque nous travaillons aussi également pour des marques. Donc, la première idée, c'est de s'imprégner de l'attente de la personne qui nous commande ce parfum, d'essayer de comprendre ce qui l'attend. Ensuite, d'imaginer une fragrance. Ça se passe d'abord très intellectuellement. On sent dans sa tête, on va dire, comme ça, une fragrance. Et on va essayer de la réaliser en choisissant les matières premières de qualité qui vont répondre à ce que l'on attend. Et on va faire des propositions à notre client. Il va bien sûr rebondir, nous dire qu'il le trouve un petit peu trop frais ou au contraire, pas assez capiteux, qu'il aime bien la note rosée ou pas. Enfin, on va avancer pas à pas de cette manière jusqu'à essayer de trouver la fragrance qui lui corresponde. Mais comment elle est fait-il pour s'arrêter, justement, sur la bonne fragrance ? Comment sait-il que cette fragrance va faire un bon parfum ? Ah, si on avait la recette du bon parfum à tout coup, ce serait merveilleux. On essaye d'être au plus près. C'est-à-dire que comme c'est un travail collaboratif entre le client et le parfumeur, il y a un moment où on sent qu'on a rencontré vraiment l'attente du client. Et d'un point de vue technique et d'un point de vue artistique, nous, on sent que la formule a une belle évolution dans le temps, dans l'espace, que le développement est harmonieux. Et on se dit que là, il doit falloir s'arrêter. On a toujours envie de continuer, mais il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Et il y a quelque chose qui se passe entre la personne qui nous demande ce parfum et le parfumeur qui pense qu'elle est techniquement réussie. Est-ce qu'il y a des règles bien précises quand même pour créer un jus, un parfum ? Donnez-nous les secrets. Il n'y a pas de règle très écrite. Ce n'est pas une formule mathématique. C'est plutôt véritablement un acte créatif. Donc on est vraiment purement dans la création. Donc il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Et au contraire, j'ai envie de dire, on peut tout inventer et tout est possible. On a un grand choix de matières premières. Donc tout est envisageable, tout est possible. Mais ça n'a rien de mathématique, ça n'a rien de scientifique dans la partie création, on va dire. En tout cas, on dit qu'une autre toilette tient moins bien qu'une autre parfum. est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est vrai ? Alors non, c'est plutôt vrai dans la mesure où une autre parfum est plus concentrée. Alors que l'autre toilette est un petit peu plus fraîche, un petit peu plus diluée et l'autre parfum est donc plus concentrée. Généralement, on a un petit peu plus travaillé les notes de fond, c'est-à-dire les notes qui ont une bonne ténacité. Donc il est normal qu'une autre parfum tienne un petit peu plus. Quel conseil vous donneriez justement aux gens pour choisir un parfum ? Alors le conseil qu'on peut leur donner, c'est vraiment de prendre leur temps, d'aller sentir, d'aller choisir, de les porter, de voir comment ils vivent avec. Il ne faut pas se... Alors on peut avoir un coup de cœur, mais c'est vrai que le coup de cœur ne se passe pas forcément tout de suite. Ça nécessite peut-être de retourner plusieurs fois sentir les parfums et surtout de les porter, de voir si on vit bien avec, s'il correspond bien à sa personnalité, s'il y a une belle alchimie entre le parfum et sa propre personnalité. Parce que nous, ce qu'on reproche souvent les consommateurs, c'est de sentir les mêmes odeurs. Finalement, il y a aussi une mode dans les parfums. C'était le cas, je suis sûre que vous vous en souvenez lorsque ce parfum est sorti Angel de Thierry Mugler, on le sentait partout. Alors comment faire ? Doit-on suivre la mode ? Alors ça, ça dépend de chacun. C'est un petit peu comme dans le vestimentaire. Il y a des gens qui suivent la mode, il y en a d'autres qui la devancent et il y en a d'autres qui mixent un petit peu les vêtements pour avoir leur propre mode. Dans les parfums, il faut chercher. Il y a effectivement les grands succès, vous en avez cité un, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais il y a aussi un gros développement de la parfumerie de niche, par exemple, une parfumerie un petit peu d'auteur, un peu plus... Une parfumerie alternative qui permet aussi aux gens d'aller découvrir des senteurs un peu différentes, un peu créatives. Il y a quand même une offre qui est très large. Donc je pense qu'en prenant le temps, on arrive à trouver soit dans des parfums classiques, soit dans des anciens, soit dans des parfumeries un petit peu particulières, soit évidemment dans du sur-mesure où là, on est vraiment sur un parfum exclusif. Merci beaucoup Sylvie Jourdé. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes nés. Merci d'être intervenue sur I24 News. Et à présent, je propose voyager à Cuba, dans le vieux centre de la Havane où les autorités de protection du patrimoine ont fait découvrir une parfumerie musée qui propose un parcours en odeur à travers l'époque coloniale. Rose, fleur d'oranger, patchouli ou tabac, cette parfumée a vu passer de nombreux visiteurs. Parmi les plus connus, Vladimir Poutine ou encore Gérard Depardieu. Regardez. Un petit air d'époque coloniale ou plutôt un parfum. Pour faire remonter les effluves de la Havane du 18e siècle, la mairie a monté cette parfumerie. Douze fragrances rappellent l'époque où Cuba était une colonie espagnole. La rose, la fleur d'oranger, l'ylang-ylang, le patchouli ou le tabac, bien sûr, en souvenir des premières plantations de l'île des Caraïbes. A cette époque, sur le port, les esclaves, les négociants fumaient, les feuilles s'entassaient, la Havane sentait le tabac. Cette odeur qui fait fuir dans certains pays aujourd'hui peut être encore ici synonyme de détente. Vous pouvez vous sentir mal après vous être disputé, par exemple, mais grâce à une odeur, vous pouvez éliminer ce problème et vos sentiments négatifs. Quant à la rose, elle neutralise les sentiments agressifs, le patchouli stimule la libido, la fleur d'oranger éteint la tristesse, autant de propriétés que les clients peuvent aussi composer à leur guise. Je veux un parfum avec de la violette. Ah oui, de la violette. Vous êtes timide ? Oui, un peu. La patronne discute avec eux, cerne leur personnalité et leur prépare un parfum unique qu'elle met elle-même en bouteille. Je mélange beaucoup peut-être du patchouli avec du cental ou bien du tabac avec du vétivert, des choses comme ça. Et j'aime en offrir à mes amis, cela me semble un cadeau très intime, très beau. Chaque flacon coûte entre 5 et 10 dollars. Sachant que le salaire moyen d'un Cubain est de 15 dollars par mois, ces parfums sont plutôt réservés aux touristes. Certains passants se contenteront donc des odeurs diffusées par le magasin qui embaument tout le quartier de la vieille Havane. Alors Julie, quand on évoque Cuba, évidemment on pense aux cigares de Cuba, mais pas seulement, on vient de le voir dans ce musée du parfum. Est-ce que finalement un lieu peut être, on peut voir une souvenance d'un endroit avec un parfum ? Oui Valérie, c'est tout à fait possible. Une senteur évoque en nous des souvenirs, des émotions ou encore nous rappelle certains lieux. Si l'on prend par exemple la fleur de Tiare, on est immédiatement projeté. C'est vraiment une odeur emblématique des îles du Pacifique Sud. Alors oui, direction Tahiti ? Complètement, on peut le dire. Le parfum est capable de nous faire voyager. Merci Julie Ebo pour ce beau dossier. C'est l'heure d'ouvrir notre séquence nutrition.